Le groupe des nombreux sont en fait le véritable Israël. Le reste qui avait été annoncé par les prophètes, auquel le salut est promis, qui sont donc les seuls à pouvoir éviter du salut, ce sont des gens qui sont les fils de la lumière, comme ils se définissent eux-mêmes, alors que tous les autres, tous ceux qui n'appartiennent pas à la secte, quels qu'ils soient, sont les fils des ténèbres, qu'ils appartiennent ou non à Israël, et par conséquent, eux, sont destinés à connaître le jugement. Il y a donc ce dualisme, cette opposition constante, qu'on retrouve dans la secte, entre la lumière et les ténèbres, entre ceux qui appartiennent à la lumière et ceux qui appartiennent aux ténèbres. Alors, sur le plan théologique, il y a un certain nombre d'idées forces qui vont en déculer. La première, c'est la notion de l'élection. Les fils de la lumière sont fils de la lumière parce qu'ils sont élus par Dieu pour cela. Dieu a préconnu de toute éternité ceux qui choisiraient la voie de la lumière, puisque devant chaque homme, il y a deux chemins, comme nous disent les textes de la secte, le chemin de la vie et le chemin de la mort, reprenant les textes du Deutéronome, et chaque homme doit opter, doit choisir. Mais, Dieu, qui sait tout d'avance et qui connaît tout, qui contrôle tout, qui ordonne tout et qui utilise tout pour l'accomplissement de son dessein et de son plan, a connu d'avance ceux qui choisiraient la voie de la lumière et il les a marqués de son saut pour l'éternité, pour qu'ils héritent du salut. C'est pourquoi le choix entre la lumière et les ténèbres est un choix irréversible. Ceux qui sont dans les ténèbres ne peuvent pas se convertir, en quelque sorte, ne peuvent pas se repentir. Et on voit la différence avec le message de l'évangile, par exemple, qui lui aussi, bien sûr, et là nous pouvons déjà anticiper un petit peu sur ce que nous dirons, est aussi basé sur cette notion de l'élection. La notion de l'élection est très très importante dans le christianisme, chez Paul notamment, mais pas seulement chez Paul. Et par contre, la foi chrétienne croit que le pécheur, le fils des ténèbres, peut venir à la lumière. Et précisément, le message de l'évangile, c'est un message qui s'adresse aux pécheurs. Le message de Jésus est un message qui s'adresse aux pécheurs pour les amener à se détourner du péché, pour se tourner vers le Seigneur. Rien de tel à Qumran. Il n'y a pas de vision missionnaire à Qumran. Il n'y a pas d'évangélisation à Qumran, parce que Dieu est celui qui a déterminé d'avance, qui a connu d'avance ceux qui seraient sauvés ou ceux qui seraient perdus. Et par conséquent, il ne sert à rien de prêcher à des pécheurs, à des gens qui sont dans les ténèbres, pour qu'ils se tournent vers la lumière, car de toute façon, ils ne se tourneront pas vers la lumière s'ils sont marqués, en quelque sorte, pour les ténèbres. Alors, cette notion de l'élection conduit à une deuxième notion, qui est la notion de l'alliance. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer cette idée que les sectaires se considèrent comme les membres de la nouvelle alliance. Ils font référence au texte de Jérémie, 31, « Si les jours viennent, dit Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, avec la maison de Judas, une alliance nouvelle, et eux se considèrent comme membres de cette alliance. » Entrer dans la secte, dans le langage de Qumran, c'est entrer dans l'alliance. Et tous les ans, à la fête de Pentecôte, a lieu ce que l'on appelle le renouveau de l'alliance, où, à nouveau, les membres de la secte, eh bien, confirment les voeux qui ont été les leurs au moment de leur entrer dans la secte. Alors on dira, mais s'il n'y a pas d'évangélisation, comment les gens entrent-ils dans la secte ? Eh bien, simplement par son rayonnement. En en entendant parler, ceux qui sont assoiffés de vérité, de pureté, d'après, bien sûr, la conception de la secte, se tournent vers elles. C'est à cela qu'on voit qu'ils sont élus. Et c'est alors que les gens de la secte se sentent autorisés à les initier, à ce qui, par ailleurs, reste un enseignement secret. Ce n'est pas un enseignement qui est répandu au-dehors. Et par exemple, nous avons un livre à Qumran, qu'on appelle le livre des hymnes, les hymnes d'action de grâce, parce qu'il commence souvent, justement, par cette expression, « Je te loue, ô Dieu, n'est-ce pas ? » « Je te rends grâce. » On trouve ça aussi chez Jésus, dans l'évangile. « Je te rends grâce, Père du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux enfants, et de ce que tu as caché ces choses aux enfants. » C'est un thème tout à fait Qumranien, celui-là. Dans ce sens que, dans le livre des hymnes, souvent, l'auteur des hymnes loue le Seigneur d'être l'objet d'une révélation particulière, d'une révélation que les autres n'ont pas. Et pourquoi est-il l'objet de cette révélation ? Pourquoi les choses cachées lui ont-elles été révélées par l'Esprit Saint ? Car la communauté de Qumran, c'est un deuxième point de sa théologie, est une communauté, je dirais, charismatique, entre guillemets. Non pas qu'il y ait des phénomènes charismatiques authentiques dans la perspective qu'est la nôtre, mais en tout cas des gens qui se veulent charismatiques. Par exemple, Flavius Joseph nous dit que les Esséniens faisaient du miracle, que les Esséniens connaissaient des formules d'exorcisme qui permettaient de chasser les démons, que les Esséniens, nous avons par exemple un texte à Qumran, un très court texte, un très court fragment, qui semble trouver que les Esséniens pratiquaient le rite de l'imposition des mains pour la guérison des malades. Joseph nous dit également que les Esséniens prédisaient l'avenir, c'est-à-dire qu'ils avaient des dons prophétiques dans sa vision ou dans le langage gréco-romain qu'il employait. Les textes de Qumran se font assez peu écho de phénomènes charismatiques du même type que ceux qu'on trouve dans le Nouveau Testament, mais par contre, l'Esprit Saint à Qumran est surtout un esprit de révélation. C'est un esprit qui permet de connaître le sens des Écritures. Le sens des Écritures, qui jusqu'alors reste caché pour le lecteur habituel, mais les élus, c'est ça qu'il se désigne, les élus qui sont entrés dans l'Alliance reçoivent un esprit de sagesse et de connaissance qui leur permet de comprendre le sens caché des Écritures. Et le sens caché des Écritures, bien sûr, c'est l'interprétation particulière de la secte. Donc, nous en concluons que le péché des Écritures, c'est-à-dire l'explication des Écritures, n'est pas quelque chose que la secte répand au dehors, mais qu'elle garde pour ses initiés. Par conséquent, elles ne sont communiquées, ces explications, que à ceux qui sont entrés dans l'Alliance. Quelqu'un qui entre dans l'Alliance est d'abord instruit des mystères de Dieu, c'est-à-dire des doctrines particulières à la secte, et par conséquent, il se considère alors comme illuminé par l'Esprit Saint, comme au bénéfice de l'esprit de prophétie qui a été donné au maître de justice au départ de la secte, et qui lui a permis de comprendre les mystères cachés dans l'Écriture. Alors, on peut faire un rapprochement avec l'Évangile, mais on voit aussi toutes les limites. N'est-ce pas ? On trouve aussi, bien sûr, cette pensée dans l'Évangile que celui qui ne n'est pas nouveau ne peut pas comprendre l'Écriture, qu'il a besoin de l'assistance de l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint lui révèle notamment le mystère de Jésus qui est caché dans l'Évangile, et même qui est caché dans les Écritures de l'Ancien Testament. Jésus qui explique aux disciples d'Emmaüs dans toutes les Écritures ce qui le concernait, au travers de textes qu'il connaissait bien, mais dont il n'avait pas vu encore la signification christologique. Donc, il y a une révélation de l'Esprit Saint. Jésus, c'est lui qui donne la clé de l'Écriture. Mais en même temps, ce n'est pas un enseignement qui est secret. Ce n'est pas un enseignement qui doit être uniquement gardé jalousement, même s'il est clair que Jésus mettra un certain nombre de limites. Quand il dira, par exemple, ne donnez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils se retournent et qu'ils ne vous déchirent, mais il n'y a pas de raison de cacher un certain nombre de choses, si ce n'est ce qui pourrait être subversif, ce qui pourrait être mal compris, ce qui pourrait être des attaques considérées comme des attaques politiques contre les pouvoirs romains. Ça, on le transmet de bouche à oreille par des choses justement cachées. Mais autrement, pour ce qui est de la doctrine normale, il suffit vraiment d'une nouvelle naissance, d'un baptême du Saint-Esprit Authentique pour pouvoir comprendre ce qui autrement est proclamé d'une manière ouverte. Jésus prêche à la foule. Jésus ne prêche pas simplement à un groupe restreint de disciples, mais il s'adresse à la foule. Jean-Baptiste va s'adresser à la foule. C'est pourquoi on peut dire aussi que Jean-Baptiste n'est pas un enseignat. Car jamais un enseignat n'aurait prêché à la foule, et notamment n'aurait prêché à la repentance à la foule, comme le faisait Jean-Baptiste. Car encore une fois, les pécheurs ne peuvent pas se repentir, d'après la théologie de Qumran. Les pécheurs, ils sont destinés à rester pécheurs jusqu'au jour du jugement et à connaître le jugement de Dieu et la condamnation de Dieu. Maintenant, il y a une autre doctrine aussi qui découle de cette notion de la prédestination, c'est la question de la prédestination, que l'on a parfois mal comprise, comme on comprend souvent mal, d'ailleurs la prédestination dans la vision publique. Les Esséniens ne semblent pas être des gens qui croient à un déterminisme rigoureux, c'est-à-dire que Dieu aurait arbitrairement damné ou sauvé quelqu'un, je dirais, à son insu. Mais la vision que Qumran a de la prédestination se rapproche de la vision biblique, c'est-à-dire que Dieu connaît d'avance toute chose, donc il connaît ce que sera l'attitude des uns et des autres face, en quelque sorte, à sa parole, face au bien et au mal, face au ténèbre et à la lumière, et qu'en fonction de cette connaissance qu'il a d'avance, Dieu détermine les uns ou les autres, n'est-ce pas, pour la vie, pour la mort. Dans la mesure où, à Qumran, on ne croit pas à la possibilité d'une repentance des pécheurs, alors il est bien évident que le déterminisme sera beaucoup plus rigoureux que dans l'Évangile. Et il y a des textes à Qumran qui semblent pratiquement nier le libre-arbitre d'une manière totale. C'est toujours le problème, vous savez, du libre-arbitre, de la liberté de l'homme et de la vocation de l'élection de Dieu. Et, bien sûr, à Qumran, l'élément du choix de Dieu, de la souveraineté de Dieu est beaucoup plus souligné dans la mesure où ces gens-là, comme l'abondi, ne croient pas à la possibilité de la repentance des pécheurs. Alors, qui dit élection, dit aussi, comme Philippe vient de dire, la grâce. Et le mot grâce apparaît très souvent dans la théologie de Qumran. Dans les hymnes d'action de grâce, par exemple, souvent, le psalmiste, l'auteur, des hymnes, dirage de loup, au Dieu, de la grâce que tu m'as fait de mes livres pour la vie éternelle. Pas pour la vie éternelle, parce que le mot vie éternelle n'apparaît pas, mais pour la lumière, pour entrer dans l'alliance, pour entrer dans la communauté de ceux qui sont destinés à hériter du royaume et de la lumière, etc. Donc, la grâce est une notion que l'on va retrouver à Qumran et, bien sûr, que l'on retrouvera aussi dans le christianisme, c'est évident. Une autre notion aussi néo-testamentaire qu'on retrouve à Qumran, c'est la notion d'un temple spirituel. Les Esséniens, nous l'avons dit ensemble la dernière fois, ont répudié le culte du temple, du temple de Jérusalem. Il y a un certain nombre de données contradictoires d'ailleurs à ce sujet. D'après certains textes de Joseph ou de Philon, etc., les Esséniens n'auraient pas totalement rompu les contacts avec le temple. Ils continueraient à envoyer des offrandes en argent ou parfois même en animaux à sacrifier sans participer eux-mêmes directement au culte du temple. Nous n'avons aucune trace de ce genre de rapport avec le temple dans les écrits de Qumran. C'est peut-être une des différences qu'on peut faire aussi avec les Esséniens dont il parle Joseph. En tout cas, s'il s'agit d'Esséniens et Qumran, ces Esséniens-là n'ont pas du tout de rapport avec le temple. Ils ont renié le temple. Le temple est aux mains de prêtres impies. Il est souillé. Il est impur. Dieu s'en est retiré. La présence du Seigneur n'est plus dans le temple de Jérusalem et le temple de Jérusalem n'a plus aucune légitimité. Ce qui ne veut pas dire que les sacrifices de la Bible sont à exclure mais ils sont rejetés dans un avenir celui du royaume de Dieu, l'avènement du royaume de Dieu. Et nous avons notamment un rouleau qu'on appelle le rouleau du temple dont nous avons déjà parlé qui envisage ce temps où le temple sera reconstruit dans la perspective des temps messianiques où il sera purifié et à nouveau le véritable Israël c'est-à-dire les gens de la secte offriront des sacrifices conformément à ce qui a été demandé à Moïse par les intermédiaires des prêtres fils de Tzadok et non plus descendants de ces asmonéens impies. Donc voilà la vision qu'ont les gens de Qumran du temple je ne sais pas si c'est des Esséniens ou pas on a vu la dernière fois ce qu'ils avaient pensé si on emploie le mot Essénien au sens large on peut dire que les gens de Qumran sont des Esséniens et si on s'en tient la définition de Joseph alors les gens sont proches des Esséniens sans en être absolument. Bon donc les gens de Qumran en tout cas ont cette vision en ce qui concerne le temple donc en attendant pas de rapport avec le temple. Alors comment font-ils les sacrifices ? Eh bien en quelque sorte comme ils ont dit des sacrifices de louanges des sacrifices de prière comme le fera le judaïsme après la destruction du temple en 70. Ça c'est une idée Essénienne qui va passer dans le judaïsme après la destruction du temple une des rares d'ailleurs. C'est ça ? On voit tout de suite que la position d'église chrétienne est un peu différente vis-à-vis de ce problème du temple. Jésus n'a jamais contesté la la valeur du temple. Jésus a appelé le temple la maison de son père. Il s'y sentait à l'aise il s'y sentait chez lui. Ce qu'il a contesté c'est une utilisation profane qui était faite du temple par les marchands qu'il a chassés etc. Mais il n'a jamais remis en question la sainteté du temple comme l'ont fait les Esséniens. nous savons que Jésus a offert les sacrifices requis ses parents déjà dans sa naissance offert les sacrifices de la purification lui-même a offert l'agneau pascal dans le temple avant de le manger avec ses disciples le soir de la Seine il est clair que c'est un agneau qui a été sacrifié dans le temple au préalable donc ici il y a une différence encore entre le christianisme mais par contre les premiers chrétiens continuent aussi à adorer dans le temple pendant tout un temps par contre ce qui rapproche les Esséniens de l'église primitive à ce sujet c'est cette idée que le temple enfin ça c'est les Esséniens c'est pas l'église les Esséniens pensent que le temple est souillé et qu'en attendant le temple que Dieu va reconstruire au dernier jour Dieu construit déjà un temple mais un temple spirituel avec des pierres qui sont des pierres vivantes et nous voyons là le parallèle évidemment avec l'église chrétienne qui est métier par exemple les gens de la secte se considèrent comme la pierre rejetée du psaume 118 c'est le texte que Jésus emploiera pour lui-même la pierre qui a été rejetée de la principale de l'angle là dans notre cas la pierre rejetée c'est la secte tout entière ce sont des gens qui n'ont pas été reconnus par Israël par la majorité du peuple d'Israël ils sont rejetés mais ils sont la pierre d'angle la pierre principale et dans donc sur enfin cette pierre il y a toute une théologie de la pierre sur laquelle nous avons l'occasion de revenir à Qumran qu'on trouve aussi un peu dans l'Évangile il y avait dans le judaïsme aussi de l'époque d'une manière plus générale d'ailleurs mais il y a cette idée que la secte la communauté est le temple spirituel de Dieu l'esprit de Dieu habite au milieu d'un édifice spirituel dans laquelle il y a des prêtres qui officient et qui offrent pour le peuple l'offrande d'élèves c'est-à-dire les prières c'est pourquoi les repas à Qumran ont une telle importance car ce sont des véritables repas sacrificiels c'est pourquoi on ne peut pas faire tout à fait le parallèle avec la Sainte Seine on a tenté de le faire mais c'est poussé trop loin car le repas à Qumran qui est le centre de la vie de la communauté mais pas seulement le centre de la vie profane de la communauté mais de la vie religieuse de la vie culturelle de la communauté il s'agit d'un sacrifice de communion vous savez qu'il y avait différents types de sacrifices dans l'Ancien Testament et notamment le sacrifice de communion c'est-à-dire un sacrifice où après avoir répandu le sang de la victime sur l'autel on mangeait sa chair avec ce que fait le sacrifice et les prêtres et ce faisant on était en communion avec celui auquel l'animal avait été offert c'est-à-dire avec Dieu et alors à ce moment-là les gens de Qumran qui n'offraient plus des sacrifices sanglants mais ils offraient avant le repas des prières et nous avons par exemple dans le manuel de la discipline les prières qui devaient être dites et récitées avant le repas qui faisaient que en quelque sorte ce repas était comme un repas de communion que l'on prenait après un sacrifice sanglant mais cette fois-ci nous avions affaire à un sacrifice non sanglant à une offrande d'élèves et ensuite les membres de la sèche étaient en communion avec celui auquel le sacrifice avait été offert par les prêtres c'était les prêtres qui offraient ce sacrifice et par conséquent ils participaient à un sacrifice à un repas je dirais de communion en dehors de cela il y avait deux offices quotidiens deux offices de prière où les prières étaient récitées et qui étaient considérées aussi comme des sacrifices exactement comme il y avait deux sacrifices quotidiens dans le temps là il y a un parallèle à pousser à fond oui nous avons déjà cité ceci que la Pentecôte était la fête importante de la sèche je crois que j'en ai déjà parlé de ça que c'était là que l'on renouvelait l'alliance c'était le passage dans l'alliance bon je reviens pas maintenant il y a aussi une autre une autre pensée très intéressante que l'on retrouve à Qumran sur laquelle les gens nous ont peut-être nous retenir c'est cette idée que dans les temps messianiques dans les temps du royaume de Dieu paraîtrait le Messie prêtre le Messie sacerdotal le Messie fils de Sadoc et au delà de Sadoc fils d'Aaron qui rétablirait les sacrifices dans un temple reconstruit purifié et renouvelé et qui offrirait l'agneau l'agneau du sacrifice et qu'on peut faire un parallèle nous ferons par exemple avec ce que Jean-Baptiste dit à la foule quand il désigne Jésus en disant voici l'agneau de Dieu qui offre le péché du monde mais ça nous reviendrons un petit peu plus tard maintenant toujours dans la vision charismatique parce que précisément c'est à l'intérieur de ce temps spirituel que l'Esprit de Dieu est à l'oeuvre il ne veut pas être à l'oeuvre au dehors le Saint-Esprit les Esséniens n'auraient jamais pu chanter notre coeur dans le monde entier le Saint-Esprit agit ça c'est pour eux c'est impossible le Saint-Esprit agit uniquement dans la secte vous savez que dans le judaïsme de cette époque il y avait cette idée que depuis les jours des prophètes Malachie l'Esprit Saint s'était retiré d'Israël et qu'il n'y avait plus à temps d'intervention charismatique d'intervention de l'Esprit parce qu'il y a surtout de l'Esprit prophétie jusqu'au moment où le Messie viendrait jusqu'au moment des temps messianiques or justement les Esséniens eux sont conscients ont conscience qu'ils sont ce peuple messianique et déjà les temps messianiques sont à la porte parce que l'Esprit Saint est à l'oeuvre chez eux en eux dans le temple spirituel qu'ils forment ils sont le temple de l'Esprit et l'Esprit est essentiellement un esprit de prophétie comme ils l'entendent eux c'est à dire un esprit de connaissance de l'Esprit et alors l'Esprit qui est en eux qu'ils reçoivent et qu'ils reçoivent en particulier au moment de rentrer dans la secte je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire qu'ils reçoivent au moment du baptême mais dans la mesure où il y a baptême pour rentrer dans la secte il y a quelque chose d'un peu simultané quand même et cet esprit saint est un principe on retrouve ici le dualisme dont nous parlions tout à l'heure c'est très fort à Qumran le dualisme car non seulement l'humanité est divisée entre les fils des ténèbres et les fils de la lumière mais même les fils de la lumière sont tiraillés entre Dieu et Bélial c'est-à-dire Satan le prince des ténèbres et en particulier Bélial Satan et bien est un être si vous voulez qui agit au travers de la chair même des gens de la secte des fils de la lumière qui ont reçu d'en haut qui ont reçu de Dieu de l'esprit de Dieu un principe de vie nouveau le principe de la vie de l'esprit car l'esprit est un esprit de lumière et qui reste attaché aux ténèbres quant à la chair et nous retrouvons là une notion assez difficile à comprendre dans le Nouveau Testament chez Paul notamment mais qui est avant Paul c'est le dualisme entre la chair et l'esprit vivre selon la chair ou vivre selon l'esprit vivre selon l'esprit pour les gens de Qumran c'est très différent de ce que c'est pour le Nouveau Testament c'est aimer Dieu de tout son cœur ça c'est unique c'est aimer tous les fils de la lumière c'est haïr et maudire Bélial et tous les fils de Bélial c'est les haïrs aussi ça c'est pas que le Nouveau Testament par contre c'est pourquoi Jésus par exemple dans le Sermon sur la montagne dira tu as entendu qu'il a été dit aux anciens tu aimeras ton prochain c'est-à-dire ton ami et tu ailleras à celui qui te hait ça on trouvait ça d'une part dans l'Ancien Testament mais il y avait un certain nombre de cercles apocalyptiques auxquels appartenait ici notre communauté de Qumran qui prenait cela et le serment d'entrer dans la secte quand on se faisait baptiser à Qumran c'était ceci je m'engage à aimer tous les fils de la lumière et à haïr tous les fils de Ténèbres à maudire tous les jours Bélial et tous les jours en se levant les Esséniens faisaient ce que l'apôtre Pierre l'apôtre Jules ne se souvient plus interdit de faire il maudissait il insultait il traitait Satan de tous les noms n'est-ce pas il a l'évangile où il nous dit que même les anges qui sont supérieurs en gloire évitent de parler injurieusement de Satan par exemple même l'Archange Michel quand il contestait le corps de Moïse il a simplement dit que l'éternel te réprime Satan mais les Esséniens n'avaient pas ce genre de scrupules ils maudissaient carrément Satan maintenant les Esséniens avaient conscience également d'êtres environnés nous l'avons déjà dit je crois d'une multitude d'êtres angéliques et de démons il y avait les anges de Satan et il y avait les anges de Dieu alors ces anges nous les connaissons par leur nom à Qumran il y a toute une hiérarchie angélique alors il y a le nom des anges un catalogue énorme les anges bons et les anges mauvais ces anges et bien ils sont en lutte ils sont en guerre car la guerre entre les fils des ténèbres et les fils de la lumière c'est une guerre aussi entre les fils entre les bons anges et les mauvais anges et les anges sont en guerre aussi dans le cœur des membres de la secte qui essayent de les tirer les uns vers le bien les autres vers le mal et précisément et bien le fidèle doit adhérer de tout son cœur à la lumière pour que ce soit les forces de la lumière qui triompent dans sa vie qui triompent dans son cœur maintenant ces anges ont un rôle aussi très important parce que nous avons dit c'est en relation avec les calendriers je vais expliquer ça chaque jour de la semaine est présidé par un ange particulier bon ou mauvais alors il y a des jours où il y a des fêtes ou il y a des fêtes selon que c'est un bon ange ou un mauvais ange c'est pourquoi c'est très important de respecter les fêtes du Seigneur au jour où les anges les bons anges président à cette fête là car si on on célèbre la fête à un jour qui est mauvais où il y a un mauvais ange qui préside alors c'est terrible on se met sous la puissance de Béliade on se met sous la puissance du Ténèbre ceux que font ceux qui ont abandonné le calendrier lunaire le calendrier pardon le calendrier jubilaire qui était respecté par les gens de la secte et le Saint-Esprit a montré au fondateur de la secte au commencement qu'il fallait qu'il revienne au calendrier jubilaire des fêtes qui appartenait à des cercles apocalyptiques plus vastes par exemple les livres d'Enoch qui ont été les livres d'Enoch n'étaient pas des essémiens c'est évident mais ils avaient la même doctrine à ce niveau-là ce genre de doctrine avait pu pénétrer dans les églises ou du moins dans les synagogues dans lesquelles c'était les premières communautés chrétiennes comme par exemple celle de Colosse et que Paul avait des problèmes justement dans l'église de Colosse avec des gens qui étaient attachés à des histoires de calendrier de fêtes et de choses comme ça une fois des gens c'est tout ça maintenant euh non oui qu'est-ce que maintenant oui le messianisme à Qumram alors ça c'est une chose ici très très importante il est certain que les 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 gens de Qumram sont une communauté messiaire pour eux la la fin est imminente et leur but leur vocation c'est de préparer le chemin du Seigneur c'est de préparer l'âge messianique l'avènement de l'âge messianique et en tant que tel ils attendent la réalisation des promesses de Dieu la réalisation du royaume de Dieu et c'est à eux que le royaume de Dieu est promis c'est eux qui régneront avec le Seigneur à la fin et c'est eux qui en tant que communauté vont entrer dans le règne et dans l'âge messianique alors en attendant que se passe-t-il et bien comme la plupart des juifs de leur temps mis à part les saducéens ils croient à la résurrection des morts ils croient que l'âge messianique sera un temps où les morts c'est à dire les morts de la secte uniquement ressusciteront ils croient en une assomption de ces morts-là au moment de la résurrection c'est à dire non seulement ressusciteront mais comme dans l'évangile finalement ils seront leur corps sera transformé pour être semblable au corps des anges ou bien alors pour ce qui est des impies ils seront semblables au corps des anges déchus pour subir le châtiment de ces anges-là et c'est ainsi que pour les derniers temps l'avènement du royaume messianique se fera de plusieurs manières d'abord une guerre apocalyptique contre l'équitime alors l'équitime l'équitime c'est chypre dans l'ancien testament c'est évidemment un autre sens que leur donne les esséniens alors l'équitime ça peut être deux choses ça peut être soit les grecs si on pense que les écrits de la secte se réfèrent à l'époque des asmonéens soit ce qui est certainement beaucoup plus vraisemblable les romains les romains sont l'équitime c'est un nom codé quelquefois aussi les ennemis eschatologiques de la secte sont désignés sous le nom des édomites les édomites c'était aussi dans le judaïsme dans tout le judaïsme de cette époque là une manière codée de désigner les romains par exemple Jésus emploie cette désignation aussi dans certains textes de l'évangile quand il parle par exemple de Jacob et Esaü du conflit entre Jacob et Esaü bon on passe donc les romains sont semble-t-il l'ennemi eschatologique ce qui lui expliquerait pourquoi les esséniens au moment de l'attaque de de Vespasien en 68 eh bien on prit les armes contre les romains entraînant d'ailleurs la fin de la secte mais Dieu va intervenir en faveur des esséniens en fait le manuel de la guerre des fils des ténèbres et des fils des ténèbres nous donne cette explication très précisément par exemple aussi dans d'autres textes il fait allusion à Gog et Magog l'ennemi eschatologique de la secte c'est Gog et Magog alors la bataille aura lieu en sept phases il y aura sept batailles la guerre aura lieu il y aura sept batailles dans la guerre trois premiers engagements au cours desquels les fils de la lumière auront le dessus trois engagements au cours desquels les fils des ténèbres auront le dessus et un dernier engagement le septième où le sévière lui-même interviendra pour donner la victoire définitive à ses élus et ce sera la fin de Bélial Bélial ses anges et tous ceux qui l'ont suivi les fils des ténèbres seront définitivement détruits et mis hors d'état de nuit les batailles eschatologiques sont d'une part des batailles bien humaines dans ce sens qu'il y a des règles de tactique et de stratégie militaire qui sont données selon les bien entendu les tactiques de l'armée romaine de l'époque surtout mais d'autre part il y a aussi les règles de la guerre sainte avant le combat les prêtres béniront les nombreux qui prendront les armes ils diront que ceux qui ont peur enfin vous connaissez que ceux qui ont pris une femme que ceux qui ont acheté une vigne enfin bref ils retournent enfin c'est toute l'histoire de la guerre sainte et à ce moment là après leur avoir les avoir exhortés à mettre leur confiance en Dieu etc. et bien ils iront combattre les ennemis les ennemis de Dieu et les ennemis de son père maintenant dans le livre du rouleau du temps il nous est donné il nous est dit que cette guerre eschatologique sera précédée par une période de tension qui ira crescendo et que le peuple des nombreux devra être sur ses gardes pour reconnaître les signes des temps pour reconnaître que le moment est venu où la bataille décisive va avoir lieu et à chacune des provocations de Bénial il faudra répondre par un certain un certain état d'alerte un certain état de mobilisation alors dans un premier temps il faudra mobiliser 10% du peuple ensuite temps et temps non je ne sais plus exactement enfin un certain pourcentage du peuple il ne faudra pas dépasser un certain pourcentage au contraire parce qu'il faudra que simplement les nombreux n'est-ce pas tout simplement une délégation pas tout le monde derrière la guerre n'est-ce pas et donc il y a un certain nombre de règles très précises qui sont données à ce niveau-là pour savoir les règles de la mobilisation tout ça ce serait très codifié très très précisément bon je passe alors l'asne 7ème engagement est nettement le plus intéressant de tous parce que Dieu combattra pour donner la victoire à son peuple et il le fera en envoyant en particulier un déluge de feu un déluge de feu qui viendra du ciel ce sera un véritable fleuve de feu et de souffle qui se déversera sur la terre et qui aura deux conséquences d'une part il consumera complètement Bélial ses anges et les pêcheurs qui seront brûlés dans ce fleuve dans ce fleuve c'est pas un étang là c'est un fleuve de feu et de souffle quant aux élus ah le fleuve le sera aussi communiqué le feu viendra aussi sur eux mais il viendra sur eux pour consumer le mal qu'il pourra encore y avoir en eux donc le péché qui reste dans leur chair et nous trouvons ici le dualisme entre la chair et l'esprit déjà l'esprit de Dieu est à l'oeuvre en eux mais ils sont encore pécheurs les gens de la secte n'ont pas la prétention d'être parfaitement sains ils savent qu'ils sont encore pécheurs et au moment du septième engagement le fleuve de feu qui consumera les pécheurs qui les anéantira complètement qui les détruira viendra consumer ce qui est encore péché en eux si bien qu'à ce moment là les fils de la lumière seront parfaitement sains et au moment où les pécheurs seront engloutis dans le fleuve du feu les fils de la lumière traverseront ce fleuve victorieusement sans se brûler sans se faire mal ils auront l'impression de marcher sur du lait dit le livre de la guerre n'est-ce pas d'ailleurs on peut faire ici une petite digression tout de suite oui c'est tiré de Daniel mais on retrouve quelque chose d'assez semblable chez Jean-Baptiste quand il parle justement du Messie oui alors on comprend souvent n'est-ce pas il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu on comprend souvent cette pensée en disant le Saint-Esprit c'est du feu alors je crois qu'on peut comprendre de deux manières à la lumière justement des textes de Qumran ou bien alors il y a un choix ou bien dans l'esprit ou bien dans le feu si vous refusez l'action de l'esprit dans votre vie vous devrez connaître le feu le feu du jugement d'ailleurs Jésus va aussi dans un sens un peu semblable quand il dit qu'il a un baptême non pas dont il doit être baptisé mais dont il doit baptiser c'est lui qui baptise et qu'il est venu pour allumer un feu sur la terre vous savez c'est dans le même passage et la lumière des textes de Qumran on comprend mieux ce texte de Jésus car effectivement Jésus dit qu'à la fin il exercera ses jugements par le feu j'ai rappel que de la même manière que la terre et le ciel de l'époque de Noé ont connu le déluge d'eau la terre et le ciel de la présence sont réservés pour un déluge de feu c'est la même idée c'est la même pensée qu'on retrouve dans l'évangile n'est-ce pas donc quand Jean Baptiste dit il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu ou bien alors il faut comprendre et bien ou bien vous acceptez d'être baptisé d'Esprit et à ce moment là bon ben tant mieux pour vous je veux dire là vous êtes sauvés c'est du bon côté et si vous refusez le baptême de l'Esprit que le Messie apporte une action de l'Esprit d'une manière plus générale vous serez baptisé dans le feu et vous serez englouti dans le feu baptême dans le sens d'engloutissement d'immersion ou bien alors le comprendre dans ce sens là dans le sens le deuxième sens où le comprenait Jean de Coumran recevoir l'Esprit c'est avoir l'assurance de passer au travers du déluge de feu quand le déluge de feu viendra et que en fait la venue du Seigneur ne fera que purifier davantage ceux qui sont à lui et qui sont encore pécheurs parce qu'ils sont encore chers parce qu'ils sont encore de ce nom-ci et qui déjà par l'Esprit auront fait mourir les actions de la chair mais les actions de la chair elles restent là encore et déjà le baptême du Saint-Esprit et le gâche que le péché qui est encore dans la chair de chacun d'entre nous au dernier jour sera définitivement vaincu quand le Seigneur viendra et que le jugement du dernier jour eh bien engloutira ceux qui ont voulu engloutira le péché en fait c'est le thème de l'Apocalypse Dieu qui envoie ses jugements par le feu sur la terre pour consommer ceux qui détruisent la terre dit littéralement le livre de l'Apocalypse en fait le jugement de Dieu dans l'Apocalypse n'est pas un jugement sur le monde il est un jugement sur le péché Dieu veut détruire le mal de la terre parce qu'il ne peut pas instaurer son règne sur la terre s'il reste une trace du mal et comment Dieu peut-il détruire le mal notamment dans le coeur de l'homme de deux manières ou bien alors Dieu purifie par le feu c'est à dire par l'Esprit Saint la vie de ceux qui ont voulu se séparer du mal qui ont voulu se mettre à part qui ont voulu se sanctifier ou bien Dieu est malheureusement obligé de détruire ceux qui ont voulu se solidariser avec le péché que Dieu vient détruire à la fin et ça c'est un thème que vous trouvez à Qumran que vous trouvez dans tout le judaïsme apocalyptique de cette époque-là qui déborde bien entendu le cercle de Qumran dans l'Enoch par exemple dans le livre Apocryphique dans tout ce courant si vous voulez dans lequel s'enracine à la fois l'essainisme de Qumran et le judaïsme et le christianisme plutôt alors le feu final sera le grand tri entre les justes et les méchants on reprend la prophétie de Malachie vous verrez la différence entre le juste et le méchant celui qui sert Dieu et qui ne le sert pas on voit que finalement c'est quand même très ancré aussi dans les paroles prophétiques de l'Ancien Testament c'est pourquoi il y a des points communs avec le christianisme automatiquement parce que le christianisme se nourrit à la même source n'est-ce pas et le jugement final ne fera si vous voulez que manifester d'une manière ostensible ce qu'est chacun les fils de la lumière ne sont pas encore reconnus comme fils de la lumière par l'ensemble du peuple mais au jour au dernier jour quand Bélial sera détruit comme nous dit le livre de Daniel les justes brilleront comme des flambeaux par contre les méchants seront anéantis ils paraîtront pour ce qu'ils sont c'est-à-dire pour des méchants il n'y aura pas possibilité de se tromper sur leur manière d'être maintenant c'est un thème aussi très curieusement qu'on trouve chez les samaritains vous savez cette secte tout à fait particulière que l'on rencontre dans le on en dira deux mots dans l'évangile et qui a fourni d'après ce que nous dit le livre des actes un réservoir pour l'évangélisation de l'église primitive les samaritains ont fourni quelques-unes des communautés chrétiennes les plus brillantes les plus florissantes de l'église primitive après dans la deuxième après l'évangélisation de Jérusalem il y a eu l'évangélisation de la Samarie par fil vous vous en souvenez une évangélisation qui avait déjà été préparée par la mission de Jésus avec la samaritaine et tout cela et les samaritains semblent avoir eu des représentants ou des gens qui étaient proches d'eux en tout cas à Jérusalem notamment le groupe des sept les sept les diacres les sept qui ont été à Jérusalem par exemple le discours d'Étienne devant le Samudrin appartient à ce courant qu'il y avait dans le christianisme samaritain et nous trouvons ce thème aussi très souvent de cette séparation de cette contestation du temple aussi qui était le motif pour lequel Étienne a été mise à mort vous vous en souvenez dans les dans les dans les dans ce groupe des sept chez le judaïsme qu'on appelle les hélénistiques à Jérusalem qui n'était pas le judaïsme d'origine de la vie c'était les juifs qui étaient originaires des pays hélénistiques et par conséquent qui étaient plus ouverts au samaritanisme que les autres bon est-ce que vous avez des questions jusqu'ici sur la théologie de la secte après on va prendre chaque point en particulier on va prendre le baptême on va prendre Jean-Baptiste et Qumran etc mais là c'était simplement un panorama général de la théologie ah j'ai oublié une chose importante le Messie à Qumran alors là c'est un problème quel genre de Messie les gens de Qumran attendaient-ils ? il y a peu de textes qui se réfèrent au Messie en fait pas plus qu'il y en a dans le judaïsme mais contemporain beaucoup pourquoi ? oui c'est dangereux c'est dangereux de parler du Messie parce que les Romains évidemment traquaient les mouvements messianiques sans pitié alors on ne parlait pas du Messie autrement que de bouche à oreille très souvent mais il y a quand même quelques allusions vous savez que Jésus lui-même souplira à cette règle quand Pierre par exemple dit tu es le Messie Jésus dira surtout il y a ses disciples c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon père qui est dans les cieux mais il leur interdit de dire qu'il est le Messie n'est-ce pas ? et quand ses adversaires à Jérusalem lui demandent dis-nous ouvertement si tu es le Messie Jésus répond de manière ambigu je vous l'ai déjà dit les oeuvres que je fais en témoignage de moi juger vous-même c'est pas à moi de dire si je suis le Messie ou non il n'y a que quand il sera traduit devant le Sanhedrin que là donc son heure sera venue avec du monde d'accord je suis le Messie je le suis oui je le suis pendant la mort mais il mérite la mort et donc il est crucifié à cause de ça donc c'est la même raison qui fait que les gens de Comra ne parlent pas tellement de leur espérance messianique quant à l'identité en tout cas du Messie alors le Messie il y a juste quelques allusions dans le manuel de la discipline par exemple ou dans le péché d'Abbacuc et les les savants juifs qui sont rompus à l'exégèse rabbinique ont dit ceci n'est-ce pas par exemple il y a cette phrase jusqu'à ce que vienne le Messie d'Aaron et d'Israël bon les savants juifs oui mais attention ça c'est curieux cette expression le Messie d'Aaron et d'Israël donc ça veut dire quoi ça ça veut dire que les Esséniens n'attendaient pas un Messie mais deux au moins deux le Messie d'Aaron et le Messie d'Israël le Messie d'Aaron c'est le Messie sacerdotal le prêtre le prêtre à venir le Messie d'Israël je dirais c'est le Messie politique c'est le Messie fils de David le roi le Messie royal et qui plus est pour la fin des temps les Esséniens aussi attendaient un prophète le prophète des derniers jours le prophète qui serait rempli de l'esprit dans sa plénitude les sept esprits dont il est question dans Esaïe 11 n'est-ce pas et qui donnerait maintenant l'explication de tous les mystères au temps du Messie les membres de la secte comprendraient toute l'écriture ils auraient toute la connaissance l'esprit serait un esprit de connaissance par l'intermédiaire du prophète qui viendrait le prophète d'ailleurs dans le sens où les Esséniens l'emploient c'est pas tellement le prophète au sens d'Ancien Testament ni même du Nouveau Testament c'est plus le docteur le prophète à Koumran c'est un docteur en fait et le prophète à venir c'est celui qui mettra en évidence révélera le mystère de Dieu caché dans l'écriture déjà le maître de justice l'a fait en partie mais en partie seulement au jour du Messie le prophète viendra avec l'esprit d'Élie on voit l'appellation avec Jean-Baptiste et il révélera le mystère de Dieu dans sa plénitude alors apparaîtra le Messie d'Aaron et le Messie d'Israël le Messie royal et le Messie sacerdotal nous pouvons donc conclure qu'il y avait trois personnages messianiques que les Esséniens attendaient pour la fin des temps le Messie royal le Messie sacerdotal et le Messie prophète d'ailleurs le à Qumran les prophètes sont appelés messies ils sont considérés comme des messies c'est un peu logique d'ailleurs parce que le messie signifie moins que l'Esprit Saint et dans la mesure où les prophètes sont moins que l'Esprit Saint les prophètes sont aussi appelés les évangélistes à Qumran la vision des ministères telle que nous l'avons définie n'est pas très claire chez eux n'est pas tout ça le télescope ça se mélange pas mal alors là c'est très intéressant parce que le professeur Yadine qui a mis ça en évidence c'était son père qui a fait cette remarque au sujet des trois Messies le professeur Soukeny et Yadine a dit mais il y a un texte dans le Nouveau Testament qui reprend ça c'est l'Épître aux Hébreux qu'est-ce que vous voyez dans l'Épître aux Hébreux ? vous voyez Jésus sous trois formes Jésus fils de David Jésus grand prêtre à la manière de Melchizedek et nous aurons l'occasion d'y revenir c'est un thème profondément coumranien que celui-là en tout cas il faut dépasser quand on dit coumran aussi ça ne veut pas dire limité simplement coumran c'est les cercles apocalyptiques d'une manière générale et troisièmement ça ce qu'il a dit sur coumran parce que c'est à coumran qu'on a découvert le texte le plus important mais ça on va le suivre et troisièmement ils attendaient le prophète des derniers jours vous savez par exemple que quand Jean-Baptiste paraîtra on lui posera la question es-tu le Messie ? non je ne suis pas es-tu le prophète ? c'est donc qu'il y avait une différence qui était faite entre le Messie et le prophète il dit je ne suis pas non plus le prophète parce que c'est Jésus qui l'était si ce n'était pas en contradiction avec l'idée qu'il était Élie mais il n'était pas le Messie prophète or l'Épître aux Hébreux nous montre quoi ? que cette espérance de trois individus différents oui effectivement se trouve rassemblée sur la personne et en la personne de Jésus Jésus est à la fois Messie royal Messie sacerdotal et prophète et que par conséquent ces Hébreux auxquels l'apôtre écrit l'apôtre anonyme écrit car on ne sait pas de qui il est l'Épître aux Hébreux et bien pourraient très bien être d'anciens esséniens qui se sont convertis à l'Évangile au christianisme qui connaissent un certain nombre de luttes de combats peut-être justement dans le contexte de ces événements qui ont précédé la chute de Jérusalem et auxquels l'apôtre écrit pour dire vous avez bien fait d'espérer en Jésus parce que Jésus est l'accomplissement de vos espérances et celles que vous avez recherchées en entrant dans la secte Jésus les accomplit il y a de nombreux thèmes esséniens dans l'Épître aux Hébreux par exemple au sujet des ablutions aussi on parlera du baptême on en parlera mais voilà le christianisme et l'essénisme appartiennent au même courant encore une fois l'un n'est pas dérivé de l'autre mais ils sont dérivés d'un tronc commun il y a dans l'un comme dans l'autre des intuitions qui sont communes qui sont donc justes qui sont donc vraies et puis il y a un moment où l'essénisme se crie parce qu'il a une révélation particulière parce que il n'a pas même pas de révélation du tout il a une réflexion je dirais éventuellement sur un certain nombre de réalités qui sont justes au travers de l'étude de la Bible l'élection la grâce la nouvelle alliance toutes les choses là la chair l'esprit l'action de l'esprit au dernier jour tout ça bon il y a un certain nombre d'intuitions qui sont justes d'espérances qui sont justes parce qu'elles sont le résultat de cette réflexion du peuple d'Israël pendant cette période intertestamentaire et elles se trouvent épanouies d'une certaine manière chez eux puis ensuite placées dans un moule sectaire dans un moule fermé dans un véritable ghetto qui l'empêche de s'épanouir qui l'empêche de reconnaître Jésus en termes de ça sauf dans certains d'entre eux sans doute auxquels s'adressent l'épître aux hébreux et puis à côté de ça vous avez l'évangile qui alors lui se nourrit du même tronc de la même réflexion d'Israël pendant les siècles de l'intertestament mais pour s'épanouir dans la plénitude de la révélation à plénitude de la lumière voyez-vous alors l'étude de ces textes est tout à fait intéressante pour nous amener à mieux comprendre justement certains textes de l'écriture comme ceux auxquels je faisais allusion tout à l'heure mais on ne peut pas dire que le christianisme est tributaire de l'essénisme et nous verrons quand nous verrons par exemple la personne de Jean-Baptiste combien Jean-Baptiste est différent des esséniens même s'il y a des points communs et puis quand nous verrons celui de Jésus bien sûr nous verrons aussi combien Jésus est infiniment au-delà et au-dessus on se parle de l'idéal qu'avaient les gens de la secte de l'idéal de la sainteté l'idéal de la... qui pourra par ailleurs être un idéal que l'on peut admirer la vision communautaire la vision de la sainteté la vision de la mise à part mais c'était quelque chose d'une austérité finalement inhumaine qui n'était plus qui n'était pas qui n'était pas dans le plan de Dieu qui était excessif dans bien des domaines dans bien des... par bien des aspects même s'il y avait une certaine grandeur et certainement que ces gens-là devaient être des gens des gens particulièrement respectables particulièrement sains n'est-ce pas c'était... ils devaient constituer à leur manière certainement quelque chose que l'élite d'Israël d'une certaine manière ils se voulaient-elles du moins et certainement que dans une certaine mesure ils l'ont été avec des pharisiens qui ont pu aussi être des hommes de Dieu d'autres aussi mais d'une certaine manière ils l'ont été bien est-ce que vous avez des questions ? encore pas mal sur le monde qui veut poser des questions ? c'est clair ? tout est clair ? c'est clair ? fin de réflexion ? parce que avant l'épître c'est bon on ne savait pas trop c'était toujours une épître mystérieuse d'où la venez ? d'où la venez ? on ne sait pas toujours sans savoir l'auteur mais disons le milieu l'épître l'étude de tous ce milieu juif permet de mieux comprendre justement pourquoi par exemple certaines lettres ont été écrites pourquoi les apôtres se sont pris à tel et tel aspect telle et telle déviation etc parce que c'était des cas très très concrets auxquels ils étaient confrontés tout simplement parce que tous ces cercles apocalyptiques qui débordaient le cadre des Esséniens et qui étaient sans doute au bénéfice d'un certain nombre de doctrines communes de pensées communes et bien tout naturellement évidemment ont pu voir dans le christianisme primitif l'accomplissement de leurs espérances et que c'est certainement que l'église juive l'église palestinienne très nombreuse jusqu'à l'époque de Barc-Combard en 1535 après Jésus-Christ devait avoir en son sein de nombreuses de nombreuses personnes qui étaient apparentées sinon directement membres de ces groupes-là mais en tout cas qui devaient être apparentées à ces groupes-là et directement branchées sur les doctrines de ces groupes et les espérances de ces groupes et ça ça n'a pas été évidemment sans laisser des traces dans l'Église automatiquement bien on va rester là si il n'y a pas d'autres je pense que vous avez dit des samaritains donc Philippe le fait qu'il ait eu autant de succès aussi dans l'évangération de la Samarie ça pourrait s'expliquer en partie à cause de cela il semble qu'il y ait eu certains contacts entre les samaritains et les gens de Moab je pense que ça s'explique davantage d'ailleurs et puis surtout par le travail préparatoire que Jésus avait fait c'est ce que je souligne d'ailleurs d'ailleurs ce qui est curieux c'est que quand vous avez parlé de Jésus qui confessait sa messialité selon le roi la première fois et cette personne à qui il dit je le suis c'était à sa vérité oui parce que c'est son risque là c'est son risque il y a cette même pensée chez elle qui nous expliquera toute chose oui donc vraiment c'est la même notion la docteur les peuples qui enseignent je sais que tu vois que je suis un prophète et quand je me suis à droit il nous enseignera toute chose donc on retrouve là bon et bien on va rester là pour ce soir ok